Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la demi-finale de la Ligue de la Coupe. BKT, oui monsieur, tout à fait. Et on retrouve le star de Lavalois qui va affronter le PSG. Un PSG en forme, mais un star de Lavalois invincible. Entraîné par le merveilleux, par le grand, par le formidable Patrick Balkany. Oui, tout à fait Patrick, Patrick est invincible, Patrick est le meilleur. Parce que j'aimerais tellement que Patrick me fasse des enfants qui m'enculent à sec. Oui, oui, ah, les joueurs s'arrêtent, que se passe-t-il ? La Légion marche vers le tronc, en chantant, nous vaincrons. Hérifié de cette tradition, nous osons et nous marchons. Bonjour, aujourd'hui nous allons soigner la forme et nous allons suivre les conseils du petit, comment il s'appelait de nouveau, PG ou je ne sais plus P, P quelque chose, ou B quelque chose, ou D quelque chose, voilà. Et nous allons mettre là, dans le petit cacaoyer derrière moi, nous allons mettre, ah non on ne peut pas, voilà, on va mettre une d'Irlande. Mon décor est tellement plus beau comme ça. Je le remercie pour ses fins conseils de forme. Maintenant mon décor est sublime. Bon, blague à part, vous l'aurez compris, donc c'est une deuxième réponse à je ne sais pas qui de la chaîne PadaVam ou Pada, je ne sais pas quoi, HD. HD, j'ai compris, le reste, et ce sera bien entendu ma dernière réponse, déjà je ne pensais pas faire cette vidéo-là, mais allez, on va dire qu'il m'a assez titillé pour que je le mette vraiment cette fois totalement à mal. Je ne re-répondrai pas parce que tout simplement, le but est de faire monter la sauce histoire de faire un million de vues. Mais il faut qu'il me réponde, je vais te dire, il faut qu'il réponde, parce que là ça va être gagnant-gagnant. Là je pense qu'on peut enfin espérer approcher du million de vues, mais par contre il faut que la chaîne elle suive. Parce que le pauvre n'a pas la chance d'avoir plusieurs vidéos qui ont tapé dans le million de vues, contrairement à certains. Parce que l'anal-génocide est une chaîne populaire, plébiscitée par le peuple, mais surtout, il a prévu d'être encore plus insultant dans sa nouvelle réponse. Si le mec il arrive, vraiment dans une logique de clash, en voulant le mettre dans la gueule, je ne vais pas être ambre, il est à la prochaine, il va être encore pire, donc tenez-vous bien. Moi ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est le fond, les insultes, je veux bien, c'est marrant 5 minutes, mais bon à un moment donné il faut avoir quelque chose derrière. Alors, il commence sa vidéo comme ça. Mais tu sais, on aurait pu peut-être avoir un semblant de débat constructif sur le cinéma français, si tu avais été poli, tu serais venu vers moi, tu m'aurais dit j'aimerais bien en débattre, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Bon clairement il me reproche de ne pas lui avoir parlé poliment. Commence à me parler poliment. Non je ne te respecte pas donc. Et il m'a dit que ça aurait pu être un débat constructif, mais en fait ce qu'il n'a pas compris c'est que je ne veux pas d'un débat constructif avec lui. C'est-à-dire que moi je n'ai aucune raison de débattre avec lui, c'est tout comme je ne débat pas avec un enfant de maternelle, d'accord, éventuellement j'éduque l'enfant de maternelle, mais je ne débat pas avec lui. Je peux l'aider à corriger ses arguments, à améliorer ses exemples, à repérer les sophismes, clairement ça n'a pas de sens. Et en fait je vais être très clair, je ne voulais pas lui donner d'importance, c'est bien pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que moi ce qui m'intéressait c'était les arguments qu'il avançait contre le cinéma français parce que les arguments qu'il avançait contre le cinéma français étaient des arguments récurrents. Beaucoup de personnes utilisaient ces arguments et vu que beaucoup de personnes utilisaient ces arguments, et bien moi je me disais allez on va y répondre une bonne fois pour toutes. Pour faire une métaphore, en fait je pense qu'il y a un cancer généralisé sur YouTube ou même on va dire dans la société en général, où les gens parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, il y a des gens qui parlent de sujets et visiblement ils n'y connaissent absolument rien. Et moi ma passion c'est le cinéma, et donc forcément lorsqu'il y a des gens qui racontent de la merde sur le cinéma, je veux les corriger. Et encore plus précisément lorsque c'est sur le cinéma français, un cinéma que j'apprécie tout particulièrement. Et donc ma première vidéo était pour traiter ce cancer, d'accord, dont pas d'Avam HD n'est qu'un symptôme. Un symptôme tout comme In the Bida est un symptôme, tout comme Durandal est un symptôme, ou bien tout comme la lumière parmi les lumières est un symptôme. Ou alors il y a quoi d'autre ? Il y a Gingembre Force, Licarion Rocher, tout ce genre de personnes-là. Et je n'ai bien sûr pas d'animosité envers ces personnes-là. Le but est avant tout de proposer une autre vision du cinéma et de corriger les erreurs factuelles. Mais là le petit PG, lui il essaye de me titiller et il a envie que je m'intéresse à son cas. Allez, je suis bon prince, je vais m'intéresser à son cas. Aujourd'hui, en plus du cancer, on va traiter le symptôme. Mais avant, j'aimerais quand même dire que lorsqu'il dit oui, il faut me parler poliment, etc., que c'est comme si moi je disais oui, il faut que tu me parles poliment parce que voilà, moi je mérite le respect. Bon déjà, commence par mériter le respect, c'est-à-dire en ne racontant pas n'importe quoi. Mais surtout, lorsque tu fais ça sur Solange te parle, et on va y revenir juste après, clairement en fait, tu es mal placé pour venir dire oui, mais moi je mérite le respect, mais bon voilà, à côté j'en suis le Solange. Voilà, pourquoi tu lui as pas proposé un débat sur le CNC à Solange ? Tu commences ta vidéo en disant c'est le genre de mec à qui j'aimerais foutre trois balles dans la gueule. Mais oh, redescend sur terre mec. Quand tu veux, si tu passes à Paris, à Villejuif, on organise un combat avec arbitres, je prendrai un seul bras contre toi, un seul bras. Donc là, on est dans les menaces, alors moi je comprends, voilà, ça fait partie du jeu. Il a envie de jouer au viriliste, même si bon, clairement, lorsqu'on a un émeau qui habite dans le grenier de ses grands-parents, bon, voilà, moi je ne me la jouerai pas viriliste à ta place. Mais je note, tu as envie de te la jouer viriliste très bien. Mais on va voir plusieurs choses. Là, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Greta Thunberg, c'est l'échelle du désaccord de Graham. En gros, tous les arguments que tu vas pouvoir avancer, on peut les placer sur cette échelle du désaccord. Et en les plaçant sur cette échelle du désaccord, on va pouvoir savoir si tes arguments sont valables ou si c'est de la merde. Alors là, clairement, tu doutes bien que les attaques sur le physique, que les menaces, ça ne vole pas très haut, que c'est tout en bas, et donc pour l'instant, tu n'as toujours pas invalidé mon propos. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de bien comprendre que tu pourrais me casser la gueule autant de fois que tu veux, si tu en es capable. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça ferait de toi quelqu'un qui a raison ? Non, ça ferait juste quelqu'un qui a cassé la gueule à quelqu'un d'autre. Tu comprends que la vérité, que la réalité, que les faits sont indépendants du fait que tu puisses potentiellement me casser la gueule ou non. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ton argumentation et tes petites attaques, c'est non pas ce que ça dit sur toi, mais ce que ça dit sur une partie de ton public, une partie non négligeable. Alors, tu l'es sans doute au courant, lorsque tu fais une vidéo, lorsque tu critiques quelqu'un, les gens après, ils vont dans les commentaires de l'autre personne, et puis ils vont redire les arguments qu'ils ont compris. Parce qu'ils vont dire, ah ouais, je suis trop pertinent, regarde l'autre vidéo, regarde, il a dit ça, regarde comme je suis pertinent, je répète. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là ? En fait, ils sont là avec des attaques sur le physique, ils sont là, genre, il va te casser la gueule, et il y en a très peu qui développent un semblant de réflexion. Il y en a même qui disent, j'espère que tu as te fait harceler pendant de nombreux mois. Tu te dis, mais genre, mec, t'as un problème quand même. On est d'accord que t'as un problème. Là, on est à fond dans le ressentiment. Tu te rends compte de ça, qu'on est à fond dans le ressentiment ? Voilà. Donc ça, c'est ce que retiennent tes abonnés de ton discours. Et donc, maintenant, on va regarder un peu ta vidéo, et on va voir s'il y a autre chose que juste de la merde dans ton discours. Et en même temps, on va essayer d'élever un peu le débat, de proposer des films, d'analyser des films, de voir du cinéma, tout simplement. Le premier argument que tu sors, c'est ce mec est un fan des films de cinéma américain récent, j'ai vu sa vidéo top 50 des meilleurs films. Tu prétends avoir vu mon top des meilleurs films. Il ne me dit pas qu'après, oui, mais je me suis trompé, j'ai vu le top 50 participatif, parce que même là, il n'y a quasiment que des vieux films. Donc là, tu nous parles de ton top 50, comme quoi, je n'aurais pas vu ton top 50, etc. J'ai vu ton top 50, et je ne me suis pas trompé de top 50, j'ai bien vu le bon. Et en fait, là, il y a effectivement une erreur de ma part, je t'ai surestimé. Lorsque je parle de vieux films avec mes amis, lorsque je parle de vieux films sur Internet, pour moi, c'était implicite. Je parle de films, on va dire, qui datent des années 60, et même 60, ce n'est pas non plus les plus vieux films. On va dire, allez, on va dire à partir des années 60, début des années 70, pour moi, ce sont des vieux films. Et on va dire que dans le dernier quart du 20e siècle, ça commence à devenir des films plus récents. Mais voilà, on va dire que c'est subjectif, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais reformuler, on va être beaucoup plus précis et beaucoup plus incisif. En fait, ça ne me pose pas de problème que tu aimes des films récents. D'ailleurs, je devrais peut-être remercier un de tes abonnés qui m'a fait cette liste, avec le nombre de films par décennie que tu avais dans ton top 50. Mais passons, le problème n'est pas vraiment là, parce que moi, j'ai plein de films récents dans mon top aussi. Le problème, en fait, c'est que tu n'as dans ton top quasiment que des films extrêmement connus qui pourraient être dans n'importe quel top IMDB, voire pire, dans un top halociné. Je m'explique. Dans ton top, tu n'as mis que des films extrêmement classiques. Et bien sûr, je ne dis pas que ce sont là de mauvais films. Au contraire, il y en a des très bons. Mais c'est juste que c'est classique. Mettre Le Parrain, mettre 2001, mettre Terminator, mettre Retour vers le futur. En fait, ce sont là des films qui font partie, pour moi, de l'apprentissage de la cinéphilie. C'est-à-dire la leçon 1 du chapitre 1 de la page 1 de la cinéphilie. C'est les films que tu commences à voir lorsque tu t'intéresses au cinéma. Et au bout d'un moment donné, normalement, tu vas te rendre compte qu'il y a un cinéma qui t'intéresse plus que d'autres. Et donc, tu vas fouiller dans ce cinéma-là. Je sais que, par exemple, moi, tu regardes mon top, il y a pas mal de films français naturalistes. Tout simplement parce que j'aime le naturalisme dans le cinéma. J'adore Maurice Piala. Tu remarques aussi que j'adore les documentaires. Avec la présence de nombreux Chris Marker, de Werner Herzog, d'Alain Cavalier, de Raymond Depardon. Et j'ai même un documentaire sur le cinéma pornographique. Il n'y a pas de rapport sexuel, que je vous recommande, qui est vachement bien. Et en voyant ça, on voit que j'ai une personnalité cinématographique. On voit ce que j'aime dans le cinéma. Et Léla, le problème, toi, on ne voit pas ce que tu aimes dans le cinéma, tout simplement parce que c'est banal. Alors, je vais nuancer mon propos. Pour moi, il y a trois choses qui pourraient te donner un tout petit peu de personnalité cinématographique. Il y a le fait que tu aimes Lelouch. Alors, moi, j'ai vu qu'un seul film de Lelouch. Je n'ai vraiment pas aimé. Donc, voilà, je m'en fous. Je ne vais pas commenter outre mesure. Mais voilà, tout le monde ne parle pas de Lelouch. Tout le monde n'a pas vu des films de Lelouch. Donc, voilà, ça t'accorde un peu de personnalité. Tu as cité deux Lelouch. Ensuite, il y a le fait que tu mettes The Thing et La Mouche vachement haut dans ton top. Il me semble même que La Mouche est premier. Alors, si tu les avais juste mis, je ne sais pas, la 40e ou 30e place, je n'aurais rien dit. Mais là, le fait qu'ils soient aussi hauts, ça veut dire un truc. Ça veut dire que tu aimes un certain cinéma d'horreur. Très bien, ça donne un peu de personnalité. C'est léger, mais ça t'en donne un peu. Et le dernier truc qui t'en donne, c'est le fait d'avoir mis plein de comédies françaises que je qualifierais de pourris. C'est-à-dire que tu as mis quoi ? Tu as mis les clés de bagnole, tu as mis le pari et tu as mis les trois frères, un truc comme ça. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais bon, clairement, ça donne une personnalité. Pour moi, ce n'est pas positif. Mais clairement, on sent que tu as un petit côté qui t'attire vers la comédie, on va dire, des années 90-2000. Et là, vraiment, on voit un début de personnalité. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, je suis désolé. Ce n'est pas le problème d'avoir 2001 dans son top. Le problème, c'est d'avoir que 2001, Le Parrain, Retour vers le futur, Jurassic Park, etc. dans son top. Que des films comme ça. Des films qui sont hyper bateaux, hyper connus. Si tu parles avec des cinéphiles, il y en a qui ne jurent que par le cinéma japonais. Et donc, dans leur top, il y a plein de films japonais de toutes les époques parce qu'ils adorent ça. Toi, on voit juste que tu aimes les grosses productions américaines. Et c'est tout. C'est un peu désolant. Ça ne témoigne pas d'une grande culture cinématographique. Et j'irais même plus loin. Parce que pareil, dans une de tes émissions en direct, tu as parlé un peu de l'affaire Adèle Haenel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une actrice française. Qui a révélé à Mediapart, dans un entretien et dans un long article qui l'a accompagné, qu'elle avait subi du harcèlement sexuel de la part du réalisateur de son premier film. Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? Quant à l'actrice en question, moi je ne la connais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. La première fois que j'en entends parler, c'est avec ce truc MeToo. Toi, tu as avoué qu'avant cette affaire, tu ne la connaissais pas. Alors, si ceux qui regardent ma vidéo, qui ne s'intéressent pas spécialement au cinéma, qui veulent juste me voir défoncer des gens, ne connaissent pas Adèle Haenel. Je comprends tout à fait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une superstar internationale. Par contre, à partir du moment où tu te dis cinéphile, à partir du moment où tu fais une vidéo sur le cinéma français, si je veux faire une analogie, c'est comme si moi je faisais une vidéo sur le cinéma d'action des années 80 et que je dis, tu vois, ça n'est guère. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Parce qu'on va être très clair. Adèle Haenel a reçu plusieurs Césars. Elle a été deux fois dans des films récompensés à Cannes, à savoir 120 battements par minute. Et là, cette année, dans le portrait de la jeune fille en feu, film réalisé par Céline Sciamma, qui est l'une des réalisatrices françaises à l'heure actuelle, qui est la plus intéressante. Peut-être même la plus intéressante après la mort d'Agnès Varda. Et là, on se dit, en fait, mec, où est ta légitimité pour parler du cinéma français ? Et c'est exactement ça que je visais au début de ma précédente vidéo. Tu n'es pas légitime pour parler de cinéma français parce que tout simplement, tu n'y connais rien. D'accord ? Je le répète, tu ne connais pas le cinéma français. Pourquoi tu le juges ? Là, je ne sais pas trop pourquoi, tu vas nous parler de Lars Van Trier et de films Vios Vaget Built que j'avais mis dans mes films que j'avais préférés en 2018. Alors, si tu veux, on peut parler de Vios Vaget Built, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas un film français. J'espère pour toi que ce que tu as dit est pertinent. Alors, pour le public, je vais malheureusement couper ce qu'il a dit parce que c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire que vu que lui, il se vante de ne pas faire de montage, c'est juste chiant parce qu'en fait, il va se radoter, il va se répéter et puis, tout simplement, il ne va pas directement au but. Voilà, il perd en efficacité. S'il gagne en frime dans genre « Je ne fais pas de montage ». C'est qu'à un moment donné, tu parles de ce film. Et encore, tu n'en parles pas en fait. Tu le nommes parce que tu ne fais que du name-dropping parce que je pense sincèrement, et ça, je vais te le demander en fin de vidéo, je pense que tu es incapable de défendre le moindre film que tu cites. The House That Jack Built. Tu vois le DVD ? C'est clair ou pas ? On le voit ? Oui. Ce film, c'est le pire de Lars Van Trier dans la séquence 2010-2020. C'est une chasse. Lars Van Trier, c'est quoi ? C'est Dogbill, c'est Dancer in the Dark. Récemment, c'était Mélancolia et Nymphomaniac. Ça, c'est des films exceptionnels. Le dernier, là. The House That Jack Built, c'est ni fait ni à faire. Tu sens qu'il n'y a plus de budget, tu sens que le mec n'a plus aucune envie de proposer quoi que ce soit cinématographiquement, il n'y a plus aucune recherche de découpage, de mise en scène. Il y a juste Maddilon qui est très très bon dans le rôle, mais en fait, ce n'est que de la provocation pendant tout le film. La grande cinématographie de Lars Van Trier en moi. Tu mates Nymphomaniac, le découpage, la recherche, la séquence magnifique où la nana compare tous ses amants à une symphonie, avec en fait chaque amant qui représente un instrument différent, ça fait du grand art. Qu'est-ce qu'il y a dans The House That Jack Built ? Il n'y a que dalle. Défends-le moi. Défends-moi le contraire. Découpage mise en scène, il n'y a rien. Peut-être que c'est de la provocation pendant tout le film. Et moi, j'ai un seuil de tolérance. C'est qu'au bout d'un moment, quand on s'en prend aux enfants gratuitement dans les films, au bout d'un moment, je dis non, stop. Parce que ce qu'il fait aux enfants dans le film, c'est pas possible. Ça n'importe rien. Et surtout, ça n'amène aucun message sur la psychologie de ce qu'un duro-série, sujet que je pense tu ignores totalement. Moi, j'ai fait des documentaires rétrospectifs sur la chaîne. Ted Bundy, Charles Manson, je connais mon sujet. Alors, tu dis que je ne dis rien pour argumenter sur The House That Jack Built. Et oui, je ne dis rien sur The House That Jack Built parce que tout simplement, je pensais que c'était un film qui était universellement aimé et donc je n'avais pas besoin d'argumenter dessus et c'était juste un exemple de film que j'avais adoré en 2018. Donc, je ne vois pas d'où j'ai besoin d'argumenter que j'ai aimé un film. Mais toi, la plupart de tes arguments tiennent dans « Oh, mais il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de découpage et en plus, on tue des enfants. » Je suis désolé, mais en fait, on va faire un truc très simple. Si je reprends ta même argumentation. « Ouais, tu vois, non, 2001, franchement, le découpage, mais c'est trop pourri, quoi. Franchement, tu vois, non, mais Kubrick, là. Moi, j'adore Kubrick, tu vois. Moi, je suis allé voir Barry Lyndon le jour de sa sortie en salle, tu vois. Moi, j'y étais. Et non, franchement, 2001, ce n'est pas possible, quoi. Franchement, 2001, mais non, mais tu vois, le découpage, la mise en scène, c'est nul, tu vois. Genre dans Barry Lyndon, là, il y avait un truc, tu vois, la scène du duel dans Barry Lyndon, elle était puissante. Il y avait du découpage, il y avait de la mise en scène. Mais dans 2001, il n'y a rien qui arrive à la cheville. C'est de la merde. Voilà. Donc, en fait, ce que je viens de faire, c'est de reprendre tes mêmes arguments. Je les ai transposés sur un autre film que tu adores, « 2001, le dossier de l'espace » pour que tu puisses te rendre compte que tes arguments ne tiennent tout simplement pas debout. Ce ne sont pas des arguments. C'est éventuellement une thèse que tu ne soutiens pas et pour laquelle tu n'argumentes pas. Au mieux, c'est juste ton avis. Et donc, tu ne vas convaincre personne. Enfin, en théorie, si les gens qui te suivent sont un tout petit peu intelligents, ils ne devraient pas être convaincus par des paroles aussi creuses. Après, donc ma question, c'est quoi ? Est-ce qu'on est censé te croire, toi, au grand analyste sur parole parce que tu as fait une école de cinéma ? Attends. On va y revenir sur tes capacités d'analyse. On va bien se foutre de ta gueule. Et donc, je vais vraiment essayer de t'aider, personnellement, en essayant de faire dégonfler ton melon pour que tu comprennes que non, tu n'es pas un grand artiste. Non, tu n'es pas un grand analyste. Et qu'en fait, tu es juste un petit vidéaste qui fait ses vidéos dans sa chambre en fumant comme un pompier. Avec des néons. Et pour ça, on va parler de la scène où les gamins se font buter. Pourquoi est-ce que d'ailleurs cette scène te pose problème ? Parce que tu aimes bien Funny Games, il me semble, de Mickaël Hanocchio. Dans Funny Games, il y a des gamins aussi qui se font tuer. C'est quoi le problème là ? T'es sensible ? Alors, cette séquence en intégralité dure un petit quart d'heure et elle commence plutôt normalement. Nous voyons une famille recomposée qui va chasser. Le spectateur sait qu'elle est recomposée car Jack n'a jusqu'alors jamais mentionné avoir d'enfant. Il leur fait mettre des casquettes rouges sur la tête pour la sécurité, dit-il. Et nous pouvons déjà sentir toute l'ironie mordante de la séquence. Car effectivement, des films où le fils doit, pour devenir un homme ou partager quelque chose avec son père, tuer un cerf, il y en a plein. Mais dans ces films-là, la figure paternelle n'est pas un tueur en série. Et là, immédiatement, le spectateur se pose une question. Il va vraiment les tuer ? Mais la question n'est pas est-ce qu'il va vraiment les tuer ? Mais qui est ce il ? Jack ? Ou bien Lars von Trier ? Car Jack ne fait que faire ce que Lars von Trier lui dit de faire. Et donc la question la suivante. Lars von Trier, peut-il tuer un enfant ? Eh oui, il le peut. Ça, il le peut encore. Est-ce que c'est de la provocation ? Ouais. Voici ce qu'il dit sur la provocation. Je suis aussi d'une génération qui pense que la provocation est importante. C'est une manière d'observer la démocratie. Si vous répondez à une provocation, vous utilisez votre cerveau et vous pouvez réfléchir sur vous-même. L'idée du film, c'est qu'au bout d'un moment, plusieurs spectateurs ne voudront pas que Jack tombe et meure. Peut-être qu'il était déjà mort depuis longtemps de toute façon. Même en ayant été le plus cruel, le plus méchant, vous pouvez avoir peur qu'il se fasse attraper par la police. Dans la vraie vie, ce serait ridicule d'avoir ces craintes. Ce que je tourne, ce sont ces films qui manquent. Si vous prenez tous les films du monde, il reste quelques trous sur des idées qui n'ont pas été débattues ou qui vont peut-être trop loin. J'essaye de remplir ces trous. Et à cette provocation, il ajoute l'humour sordide, absolument délicieux, où il explique que la chasse se fait d'une manière particulière. D'abord, on tue les enfants, du plus jeune au plus vieux, la mère ensuite. Et après, on fait un magnifique tableau de chasse. Et donc, nous arrivons à la conclusion de cette séquence, aussi grotesque que sublime, avec cette famille sur ce tableau de chasse, où ils ont tous gardé leur petite casquette rouge. Mais surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est que tu n'as pas compris le film. Parce que là, tu es là à râler, à dire, oui, voilà, moi, tu sais, moi, je fais des rétrospectives sur les tueurs en série. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en fait, notre ami Lars von Trier a donné une interview au Cahier du Cinéma. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Il a donné une interview au Cahier du Cinéma et il a expliqué pourquoi il s'était intéressé aux tueurs en série. Donc, les Cahiers du Cinéma posent la question suivante. Quelle était l'origine du projet ? Et lui, il dit, j'ai commencé à penser aux tueurs en série. Beaucoup de femmes avec qui j'ai vécu étaient fascinées par eux. Ce qui est très étrange, puisque c'était des personnes bonnes et intelligentes. Le public des procès de tueurs en série aux Etats-Unis était toujours rempli de jeunes filles. J'ai toujours trouvé ça étrange. Voilà. Bon, est-ce que ta passion pour les tueurs en série a un lien avec nous ne voulons pas savoir je n'aimerais pas t'attaquer dans ta virilité ? Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, donc toi, tu es persuadé qu'on ne peut rien t'apprendre dans ce film sur les tueurs en série, etc. Et tu es en train de chouiner. Mais la question, c'est, est-ce que tu as vraiment compris le film ? Parce qu'effectivement, le sujet de The Vios va Jack Bilt c'est les tueurs en série. Mais ce ne sont pas les thématiques du film. Les thématiques du film, c'est l'art, c'est le cinéma, c'est la philosophie et c'est l'art d'entrer lui-même. Et j'ai encore une chose pour te le prouver, donc, le cahier du cinéma pose la question suivante. Pourquoi avez-vous inclus des extraits de vos films précédents ? Est-ce que vous aviez l'idée de parler de vous ? Mon idée, c'était de parler de l'art et de comparer. Si j'étais né tueur en série, je ne sais pas si on est tueur en série. Même si ça paraît pervers, il y a quelque chose d'artistique là-dedans. Bien sûr, Jack n'est pas le premier à le dire, mais il revendique que le crime peut être artistique. Vous pouvez interpréter le film simplement comme le portrait d'un artiste. qui sont les tueurs en série que tout à coup, le film devient mauvais. Parce qu'en fait, tout simplement, ce ne sont pas les thématiques du film. Et j'ai un extrait qui va te le montrer. On parle bien là, en sous-marin, de Lars von Trier. C'est à la fin du film, ou du moins vers la fin. Jack a attaché sept personnes ensemble et veut tirer avec son fusil sur les sept personnes en même temps avec une seule balle. Voilà, faire un petit carton quoi. Et il est là, en train de vouloir filmer et il n'arrive pas à viser, il n'arrive pas à faire le point. On a même un plan subliminal qui montre que Jack n'arrive pas à faire le point. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on se rend compte ? En fait, ce n'est pas Jack, le personnage, qui n'arrive pas à faire le point. C'est bel et bien Lars von Trier qui n'arrive pas à faire le point. C'est bien Lars von Trier qui, ça, ne peut pas le filmer. C'est sa limite à lui. Ça, tuer cette personne d'un coup à bout portant avec sa caméra, il n'y arrive pas. Et ça, tu peux me dire que c'est de la merde, c'est la surinterprétation que je l'ai inventée. Mais non, je l'ai lu dans les cahiers du cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler du film, je me suis renseigné, j'ai lu ce que d'autres plus compétents que moi, plus qualifiés que moi ont écrit sur le sujet. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est une interprétation intéressante. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais tu ne l'as pas analysé toi-même. Tu n'es pas un grand analyste comme moi qui analyse 8 plages avec une intelligence folle. » On va y revenir sur ton analyse de 8 plages. T'en fais pas. T'en fais pas. On y vient tout de suite. Mais sache que sur l'analgénocide, on a des vidéos qualité. Une de ces vidéos qualité, c'est celle-là. Pense par toi-même. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique, voilà, je te fais un petit résumé parce que je sais que tu n'iras pas voir, que tout simplement, ça ne sert à rien de vouloir en permanence réinventer la roue. Alors bien sûr, ça peut être intéressant d'analyser un film de soi-même, mais quel est l'intérêt sans arrêt de vouloir réinventer ce que d'autres ont fait avant toi en mieux ? Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Donc autant lire, autant voir ce qu'ont fait les autres, s'en inspirer, se l'approprier. Et ça permettra toujours d'avoir une analyse plus pertinente que le découpage, il est nul, la mise en scène, il est nul. Mais là, tu vas me dire que je n'ai pas parlé mise en scène et que je n'ai pas parlé découpage. C'est vrai. Alors, il faut savoir que Lars von Trier vient du dogme 95. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement artistique qui n'a jamais réellement était totalement appliqué parce que c'était assez contraignant comme on va le voir, qui a été inventé par Thomas Winterberg que je déteste, mais vous voyez peut-être quand même Festum et peut-être que vous, vous allez apprécier. Moi, clairement, je ne peux pas ce cinéma-là, ça m'exaspère au plus haut point. Et donc par Lars von Trier dont j'adore par exemple les idiots. Alors évidemment, Lars von Trier ne fait plus du dogme comme on va le voir, mais on va voir qu'il y a certains éléments de mise en scène qui sont restés. Alors, je vous dis le manifeste du dogme. Le tournage doit être fait sur place. Les accessoires et les décors ne doivent pas être apportés. Si on a besoin d'un accessoire particulier, choisir un endroit où cet accessoire est présent. Le son doit être produit en même temps que les images et inversement. Aucune musique ne doit être utilisée à moins qu'elle ne soit jouée pendant que la scène est filmée. La caméra doit être portée à la main. Tout mouvement ou non-mouvement possible avec la main est autorisé. Le film ne doit pas se dérouler où la caméra se trouve. Le tournage doit se faire là où le film se déroule. Le film doit être en couleur. Un éclairage spécial n'est pas acceptable. S'il n'y a pas assez de lumière, la scène doit être coupée ou une simple lampe attachée à la caméra. Tout traitement optique ou filtre est interdit. Le film ne doit pas contient d'actions superficielles. Les meurtres, les armes, etc. ne doivent pas apparaître. Les déroulements temporels et géographiques sont interdits. Le film se déroule ici et maintenant. Les films de guerre ne sont pas acceptables. Le format de la pellicule doit être le format académique 35 mm. Le réalisateur ne doit pas être crédité. Vous avez bien vu que dans l'extrait j'ai montré de Vios Vaget Build niveau arm, niveau sang et niveau meurtre, il y va. Donc, il ne respecte plus ça. Par contre, il a gardé cet aspect genre la caméra elle est portée à la main et qu'en fait, il a toujours ces petits mouvements de caméra qui donnent cet aspect documentaire pris sur le vif et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour anecdote, la première fois que j'ai voulu voir Dogville, donc je regarde mon fichier, acheté bien sûr sur Internet et je ne comprends pas parce qu'en fait, je voyais la caméra qui va aller dans tous les sens et je me dis mais c'est quoi ? C'est un making of ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Mais en fait, non, c'était le film. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, cette mise en scène-là peut être déroutante à première vue. Après, forcément, lorsque tu connais Lars von Trir, tu l'attends. D'ailleurs, sur la mise en scène, Lars von Trir dit ça dans l'interview au Cahier du Cinéma. L'esthétique du film est très particulière, très réaliste dans la façon de filmer mais par moments on s'approche du surréalisme. Et donc, Lars von Trir répond Et dire que Lars von Trir ne fait rien de beau dans ce film, c'est faux parce que tout simplement, à la fin, on arrive dans une sorte de kitsch absolue avec une reproduction de tableaux de Delacroix et je trouve ça absolument sublime. Difficile de dire que ce n'est pas esthétique, qu'il n'y a pas une recherche esthétique à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire que c'est limite la plus belle imitation de tableaux dans le cinéma depuis, on va dire, Passion de Jean-Luc Godard que tu n'as pas vu. Tout ça pour dire que des choses intéressantes sur Lars von Trir et sur Vios Vaget Built, il y en a. Il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce film-là. Mais en disant juste la mise en scène, elle est nulle ou bien, ouais, j'ai rien appris ou bien, il n'y a pas de découpage. En fait, tu n'arrives à rien. Et j'aimerais bien comprendre comment tu peux dire du bien de Dogville ou bien de Nymphomaniac alors que la mise en scène n'a pas fondamentalement changé. On est toujours avec cette caméra à la main qui est à ce côté un peu pris sur le vif pour ensuite dire que Vios Vaget Built, il n'y a pas de mise en scène. C'est un peu particulier. Ce que je pense que tu seras incapable de faire avec un film comme Make Two My Love parce que ce que tu dis à la fin de ta vidéo, c'est quoi ? Oui, mais qu'est chiche ? Ce n'est pas que de la mise en scène et du découpage, c'est le montage. C'est que le mec il fait plein de prises différentes et à la fin au montage, il choisit la meilleure prise, il expérimente, etc. Mais ça, c'est tout ce que je dénonce dans Pourquoi le cinéma se casse la gueule ces dernières années et c'est vrai autant du côté français qu'américain, c'est que depuis l'avènement du numérique, les mecs ne préparent plus leur film à l'avance. Contrairement à ce que tu penses, oui, le montage c'est très très important, c'est une phase fondamentale et cruciale d'un film mais ce n'est pas la phase la plus importante et ce n'est pas ce qui qualifie un grand réalisateur. Un grand monteur peut-être mais certainement pas un grand réalisateur et quand tu mets Kechiche tout là-haut parmi les plus grands réalisateurs de tous les temps, non, parce qu'en fait tu démontres ton propre propos en disant que finalement il se base uniquement sur le montage pour faire son film. Reste juste à la fin, on va parler de Kechiche, t'en fais pas. Peut-être qu'il y aurait deux vidéos en une et en fait je me servirais de cette accroche de répondre à un faquin pour en fait vous faire une petite vidéo sur Abdelatif Kechiche qui sait. Mais on va surtout revenir sur ta vision étriquée du cinéma parce que pour toi le montage, s'il est bien, c'est que t'es un bon monteur, c'est pas forcément que t'es une bonne mise en scène, etc. Voici ce que disait Jean-Luc Godard en 1956 dans un article qui s'appelle Montage, mon beau souci. On voit par cet exemple que parler mise en scène c'est automatiquement parler encore et déjà montage. Quand des effets de montage l'emporteront en efficacité sur les effets de mise en scène, la beauté de celle-ci s'en trouvera doublée. De son charme, l'imprévu dévoilant les secrets par une opération analogue à celle qui consiste dans les mathématiques à mettre une inconnue en évidence. Et à la fin de son article, il conclut même que lorsque le monteur traîne sur les plateaux de tournage, en fait il n'en devient que meilleur parce qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans son montage et que comme ça il fait ses premiers pas de cinéaste. Et d'ailleurs maintenant si on prend le cinéma de Godard dans son dernier film Le Livre d'Images, il ne fait plus réellement de mise en scène à proprement parler, il ne fait plus que des collages, il ne fait plus que du montage. Et on ne va pas me faire croire que ça ce n'est pas du cinéma. D'ailleurs Godard le disait, je ne sais plus si c'est en entretien ou si je l'ai lu dans une de ses critiques de l'époque, mais lui, lorsque tous ses camarades se touchaient la nouille sur des plans séquences, lui ce qu'il adorait c'était le montage. Tout ça pour dire que tu as le droit de ne pas être d'accord mais que tu sous-estimes grandement la puissance du montage et l'intérêt même du montage et le rôle du montage dans la mise en scène. Mais on va y revenir sur ta petite passion pour le découpage, on va y revenir, tu n'en fais pas. Tu n'en fais pas. Le milieu de la drague, de choper des nains, etc. Je n'ai même pas envie d'en parler, je m'en fous. Ce n'est pas ce qui m'intéresse au cinéma, tu comprends ? Moi j'ai envie de voir de la grande réa, j'ai envie de voir des grands enjeux, j'ai envie de voir des grandes répliques, j'ai envie de sortir du film et avoir appris quelque chose. Ah, mais en fait là tu nous dis quoi ? Tu nous dis que c'est pas ce qui t'intéresse. Ok, très bien, c'est pas ce qui t'intéresse, mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais parce que ça ne t'intéresse pas ? C'est une question parce qu'il va falloir le démontrer que c'est mauvais. Et c'est parce que ça ne t'intéresse pas que tu te permets de dire de la merde à base de parce que c'est bien beau de faire des attaques à de personnes âmes mais à côté il faut avoir des vrais arguments. Moi je t'en ai proposé des vrais arguments et là on a toi en face qui est là en train de nous dire que ça ne t'intéresse pas, qui est en train de nous dire de la merde sur des films. D'accord, je ne suis pas là pour me branler de la nouille ou me branler de la propre nouille sur des pseudos d'interprétation sur... Oui mais attends, oh là là, il fait des champs contre champs, il en fait 10 000 et au montage, il choisit la meilleure prise. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est ça pour toi Kechiche ? Ou est-ce qu'on a parlé de branlage de nouilles sur le montage ? En fait, il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est que c'est réellement comme ça que Kechiche fonctionne. Kechiche, il est là avec plusieurs caméras, il filme ses séquences pendant des heures et des heures. Par exemple, pour la vie d'Adèle, il y avait 750 heures de rush, 750 heures, d'accord ? Et donc après, forcément, il choisit la meilleure prise, il va les mettre en relation, etc. Il va créer le film avec le montage. Ce n'est pas une question de se branler la nouille. C'est juste, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu comprends ? Tu peux utiliser le vocabulaire aussi méprisant que tu veux. C'est juste des faits. Derrière toute ton argumentation là, sur qu'est-ce que le cinéma français actuel ? Oui, mais attendez, le CNC, c'est du protectionnisme, c'est normal, il faut défendre notre cinéma. Oui, non, mais attends. Tu sais, si on faisait des grands films, si on faisait du grand cinéma, j'aurais le même raisonnement que toi, mais il va où ce pognon ? J'ai jamais fait une vidéo sur Solange Te Parle, mais... Alors bref, à partez sur Solange Te Parle, parce qu'en fait, beaucoup de merde lui sont tombées sur la gueule inutilement, c'est-à-dire des gens qui ne savent absolument pas comment fonctionne le CNC et donc notre ami P... Ah, j'arrive pas à le dire là. Bon, lui, en tout cas, il ne connaît rien non plus au CNC, il a dit de la merde dans sa vidéo sur Solange, il a redit de la merde au cinéma français, il va en redire là, je vais vous le montrer, et donc regarder ma vidéo sur Solange Te Parle. Ça va être un tout petit peu plus intelligent et ça va être un peu moins hystérique et comme ça, on évitera les clichés débiles de « Solange, elle a payé 50 000 euros pour se foutre à poil et baiser avec un gigolo pour s'asseoir sur un banc. » Parce que c'est pas ça du tout. D'accord ? C'est pas ça du tout. Dans le cinéma actuel, il va où ? Quand je cite un exemple comme Les Tuches 3, quand je cite toutes les comédies de merde qui sont mises en avant, ça fait partie du cinéma français, c'est ça en fait qui génère le plus d'entrée et c'est ça qui est majoritairement financé par le CNC. Et quand un mec comme moi va voir des films américains qu'il espère être un peu plus ambitieux que la moyenne de la chiasse française qu'on a en avant, j'ai pas envie que par derrière je finance un truc comme Les Tuches 3, c'est ça mon argument. Ouais, ok. Mec, mec, t'es là toi en train de me dire « Ouais, regarde, tu fais des jump cuts, tu fais des jump cuts, tu dis ton texte, tu regardes ton texte, etc. » Oui, je regarde mon texte, il est là, il est posé, alors oui, il est très mal écrit donc je suis obligé de plisser les yeux pour essayer de déchiffrer mes hiéroglyphes. Mais en fait, il y a un truc très intéressant. J'ai écrit mon texte. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la peine d'écrire les informations sur papier et donc en écrivant mes informations sur papier, je me pose la question suivante « Est-ce que ce que je raconte est vrai ? » Ou bien c'est juste ce que je crois ? Et donc non, le CNC ne finance pas l'étuche 3. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Tu aurais pu vérifier. Il y a plein de tableaux de sel sur le site du CNC pour savoir quels films sont financés par le CNC. Le CNC n'a pas financé l'étuche 3. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça veut dire que ça fait trois fois là que tu dis de la merde sur le CNC. Solange, ta vidéo sur le cinéma français est là. La question, c'est quand est-ce que tu vas faire Mea Koolpa ? Regarde, je ne fais pas de montage. Mon propos, il est continu comme ça, etc. Mais clairement, tu dis de la merde. Et c'est ça que je te reproche. C'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo « Tu es le symptôme d'un cancer généralisé où les gens, en fait, ne s'intéressent plus à la réalité. Ils ont une opinion qui est fausse, qui est basée sur rien, fondée sur rien et qui est là en train de dire de la merde sur Internet pour essayer de convaincre des gens qui sont déjà d'accord qu'ils ont raison. Mais sauf que si tu dis que le CNC prend 30% d'étiquettes cinéma, ce qui est faux, si tu dis que les tuches 3 sont financées par le CNC, ce qui est faux, on arrive à quoi ? On n'arrive à rien. C'est de la merde ce que tu racontes. Tu comprends ça ou pas ? Tu aurais pu vérifier. Tu aurais pu prendre 30 secondes pour vérifier cette information si ta vidéo était écrite. Si tu faisais du montage, tu aurais pu peut-être mettre un petit encart quelque part en disant « Oups, je me suis trompé. Non, les tuches 3, non, ils n'ont pas été financés par le CNC. » Parce que tu aurais réécouté ta vidéo et tu te serais dit « Putain, est-ce que je suis vraiment sûr de ça ? Est-ce que j'ai vérifié cette information-là ? » En fait, non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et donc, tu dis de la merde. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler du CNC, j'ai Louis de Intercut qui est avec moi. Je lui laisse la parole. Salut à tous. Salut Padawan. Padaman. J'avais envie d'intervenir dans ce débat parce que je trouve que tu racontes beaucoup de choses fausses, trucs un peu démagogues et qui témoignent d'une réflexion au mieux mal documentée, au pire hypocrite sur le cinéma français, sur son mode de fonctionnement, sur son mode de production, etc. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. En fait, ta vidéo, elle soulève un gros problème. Le cinéma français se tape la réputation qui n'est pas méritée de n'être que des drames ou que des comédies. Et le souci avec des vidéos comme les tiennes qui les mettent toutes dans le même sac, c'est qu'à cause de gens comme toi, le public va plus faire de différences qualitatives entre les films. Du coup, par exemple, quand Bertrand Tavernier réalise un film comme Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'on est censé se dire ? On est censé se dire Encore une comédie de plus ? Vous n'allez pas commencer à imiter tous ces diplomates quand on te balaie dans le cul ! Les chansons d'amour, Persepolis, Un prophète, c'est quoi ? C'est que des drames de plus ? Tous les drames se valent pas, toutes les comédies se valent pas. Tout ça, c'est des grands films et des grands films qui n'ont pas besoin de fonds verts ou de grands moyens pour être reconnus comme tels. Bon, ça, c'est mon point de vue un peu plus personnel, mais le gros problème plus général dans ta vidéo, c'est que tu dis n'importe quoi sur le système de financement du cinéma français. Tu sens me dire s'assurer qu'ils vont regarder le film tôt ou tard quand il va passer en prime time après le journal de 20h sur TF1 ou France 2. Et t'inquiète pas, je pensais pareil avant de bosser dans la production et de voir de mes propres yeux que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si on fouille un peu, je pense qu'on peut trouver un vieil article que j'ai écrit en 2014, je crois, sur le cinéma français et sur le fait que ce soit trop dépendant des chaînes télé et qu'il y avait tout un système à repenser. Mais ça, au fond, c'est un article écrit par un ado contestataire se prenant pour Tyler Dordone et voulant faire exploser le cinéma français mais totalement coupé de la réalité. La réalité, c'est que le cinéma français, depuis des années, il a jamais été aussi indépendant vis-à-vis de la télé. Alors ouais, la majorité des aides principales, régions, CNC, demandent d'avoir un distributeur. C'est une condition sine qua non pour avoir certaines aides. Mais tu sais qu'il y a des centaines de distributeurs en France, des chaînes locales, des chaînes régionales qui s'engagent toutes sur des dizaines de films tous les trois mois. On va dire, allez, ça dépend des diffuseurs mais une fois par trimestre, il y a toujours des commissions où ils choisissent une dizaine de projets. Une dizaine de projets, des docu-fauchés, des courts-métrages, des longs-métrages qui, du coup, peuvent prétendre à une aide. C'est des petites chaînes mais ça reste des distributeurs donc ça permet tout de même d'avoir le CNC, des grosses régions, tout ça. Je peux plus contempler mon pognon. Et surtout en France, on a des centaines d'aides différentes. Après, évidemment, si tu te contentes de demander l'aide avant réalisation du CNC qui est sollicité par des milliers de dossiers par an, bah ouais, là, t'es foutu. Mais en France, on a la chance d'avoir énormément d'aides et de tous les types d'aides, tu vois, écriture, développement, réalisation, post-production, aide à la finition, aide aux premiers films. D'ailleurs, ces dernières années, il y a énormément d'aides qui sont apparues qui sont dédiées à la coproduction étrangère, aux films de genre et aux premiers films. D'ailleurs, de plus en plus de boîtes de prods s'investissent dans les premiers films. Tiens, regarde n'importe quelle boîte de prods de ces dernières années. Bon, je te parle pas d'EuropaCorp. Regarde leur catalogue et dis-moi que le cinéma français, il n'est pas varié actuellement. Tu peux tout faire dans le cinéma français. Et regarde le nombre de résidences d'écriture pour les jeunes auteurs. Regarde le nombre d'appels à projets pour le cinéma de genre. Mais il y en a des tonnes actuellement. Tiens, par exemple, il y a les résidences Sophim pour le cinéma de genre. Il y a les plateformes genre Wiffingood qui permettent de dénicher des nouveaux talents. Ou encore, tu vois, il y a des organismes comme le grec qui permettent de produire des premiers courts-métrages de jeunes auteurs qui n'ont aucune référence. Tout ça, c'est un héritage de l'exception culturelle française. Bah allez, faut suivre un peu la conversation, faut pas repiller ! Mais là, je te parle de courts-métrages. Mais regarde, même les longs, c'est pareil. Actuellement, et surtout au CNC, la tendance, c'est nettement plus de donner 15 fois 1 million à des petits films, entre guillemets, que de donner 1 fois 15 millions à un gros film qui aura de toute façon un gros apport distributeur et sans doute toutes les régions. Et un film à 1 million, c'est pas un risque pour une boîte de prod. Donc, les auteurs peuvent se permettre énormément de choses. Parce qu'un film à 1 million, il n'a pas vocation à passer en prime time sur TF1 dimanche soir. Généralement, il a un plus petit diffuseur qui lui a quand même donné le droit d'avoir certaines aides. Et c'est comme ça qu'il y a énormément de films ambitieux et osés qui peuvent sortir en France. Un film à 1 million, c'est généralement le film d'un jeune auteur qui évite de reprendre les codes parce qu'il a des trucs à dire et qu'il veut faire un film osé. Et quand tu regardes, ben ouais, c'est des dernières années et on a des tonnes de films comme ça. Franchement, moi, je serais partant d'en parler avec toi en direct parce que c'est mon taf de suivre ça. Et je trouve que ton regard, il est quand même un peu dangereux parce qu'il incite les gens à ne pas vraiment chercher à comprendre comment se passe le cinéma français, à pas vraiment s'intéresser au cinéma français, à son système de fonctionnement, à son système de production. Mais en fait, juste à se complaire un petit peu dans le « Ah, le cinéma français, c'est nul, il n'y a que des drames, de toute façon, tout ça, c'est la faute à TF1. » Non. Non, le cinéma français, il est d'une variété absolue. Son système de production, c'est un exemple et il y a énormément de pays qui nous l'envient. Et surtout, tout est fait pour que dans les prochaines années, il soit encore plus varié. Là, j'ai abordé 1% du sujet, mais vraiment, on pourrait en parler des heures parce que le cinéma français, on ne peut pas le résumer comme tu le résumes dans ta dernière vidéo à de la merde, etc. Donc écoute, moi, je vais mettre tous les liens en description, toutes mes sources, toutes mes références, etc. N'hésite pas à répondre en commentaire. Je vais regarder tous les commentaires de toute façon. Donc n'hésite pas à répondre. Ça fera peut-être moins le buzz qu'une vidéo réponse. Je réponds à Intercut, à la génocide, tout ça, tout ça. Peu importe. Réponds aux commentaires et je te répondrai de toute façon. Bon, alors, il est bien gentil, Louis. T'as vu, t'as expliqué avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de politesse. Il est gentil, moi, je l'aime bien. Mais clairement, je ne suis pas lui. Je ne suis pas gentil. Et j'espère qu'à partir de maintenant, tu vas te taire. Tu vas te taire ou du moins que tu vas vérifier avant d'ouvrir que tu vas te rendre compte que tu n'as pas vu de films français parce que tu ne connais pas Adèle Haenel. Tu as tourné dans des films français majeurs de ces 10 dernières années. Tu ne sais même pas comment fonctionne le CNC. Ça fait beaucoup de bêtises à raconter pour quelqu'un qui se prétend avoir une grande culture cinématographique. Tu te rends compte de ça ou pas ? Et on va continuer à creuser ta pseudo-culture cinématographique. On va montrer qu'en fait, il n'y a rien. Voir autant de vues pour ton contenu, je suis désolé, je ne le comprends pas. Moi, je te mets vraiment dans la même catégorie que tous les gamins qui font des vues, tu sais, sur les vidéos de burgers par exemple. Genre, oh lol, j'ai testé un resto. Là, regardez, il y a un burger à 700 dollars et après tu vois les 700 000 vues. Allez, on continue sur les attaques à Dominem. Alors, j'aimerais bien qu'on me réponde sur le fond, que tu me prouves que tu as une culture du cinéma français, que tu me prouves que j'ai raconté des choses fausses. Mais non, on continue les attaques à Dominem. Alors, en fait, il faut bien que tu comprennes un truc. Mes vidéos, c'est très simple. Je prends un sujet d'actualité, un sujet sur le cinéma, je réponds à quelqu'un, je me sers de ça pour faire une miniature putaclique parce que c'est comme ça que marche l'économie du web. Bah oui, tu avais un peu de... Voilà. Et je me sers de ça pour parler de choses intéressantes. Donc, ma vidéo sur toi, la première, servait à parler du cinéma français, à donner des exemples de bons films français pour les gens qui me suivent tout en aviant un petit côté un peu racoleur pour que même ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma se disent peut-être « Ah tiens, je vais te cliquer dessus, je vais me marrer » et qu'en se marrant, ils disent « Ah putain, ce film-là, il a l'air quand même vachement sympathique, je vais le regarder. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la fin, on a des gens qui regardent la vie d'Adèle, on a des gens qui regardent « Met to my love » qui me suivent et qui trouvent ça formidable. C'est que des sophismes, il n'y a pas eu un seul argument. Je n'ai pas d'argument. En fait, je vais relister mes arguments de ma vidéo précédente. Premier argument, c'est qu'il ne connaît rien au cinéma français donc tu n'es pas légitime pour en parler. Deuxième argument, c'est que tu te contredis et on va y revenir juste après. Troisième argument, c'est que tu dis de la merde sur le CNC. Donc en fait, clairement, ton avis sur le cinéma français, on s'en fout un peu parce que tu n'es pas cohérent avec toi-même, tu n'y connais rien et en plus, tu ne sais même pas comment est-ce qu'il est financé. Donc forcément, ton avis, clairement, il va à la poubelle. Tu es obligé toutes les 10 secondes de faire un cut, je ne sais pas, tu as un écran d'ordi devant toi, tu regardes ton texte, tu broutes, tu broutes, tu broutes sur du caca. À un moment, tu me sors le cœur des hommes et sauf que tu n'as pas vu les films. Tu sais, moi, je ne vais pas commencer à te parler d'un film si je ne l'ai pas vu. Donc si tu ne l'as pas vu, ferme-la. Ferme-la, point barre. Moi, si je te parle de Make To My Love, c'est aussi que je l'ai vu. Tu comprends ? Et tu t'es planté totalement. Je ne parle pas du film Le cœur des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu as dit sur le film Le cœur des hommes. Parce que non, effectivement, je ne l'ai pas vu, donc je m'en fous. Je dis juste que ça n'a pas l'air bien, le personnage du cœur des hommes pour te dire que ce n'était pas cohérent avec ce que tu disais juste avant sur le cinéma français, c'est trop réaliste, moi, je ne veux pas voir des trucs réalistes, etc. Et là, il y avait incohérence. Tu comprends que là, il y avait incohérence. Et j'aimerais bien que tu répondes là-dessus comment ça se fait que Le cœur des hommes, ce n'est pas grave si c'est réaliste, ce n'est pas grave si ça arrive à te parler, ce n'est pas grave si ça arrive à être touchant parce que ce n'est pas grave si ça fait tout pour que tu puisses s'identifier et qu'au contraire, tu ne fais que du name-dropping, d'ailleurs, comme l'essentiel de ta vidéo, c'est que du name-dropping. Je vais t'inviter, je vais te lancer un défi. Et là, tu vas me prouver si tu as un tout petit peu de connaissance. Et suivant ce que tu vas faire, peut-être que je daignerai de répondre. Et après, tu pourras choisir toi aussi le film que tu veux que j'analyse. Mais... Tu vas me faire une analyse de découpage de la séquence que tu veux du mépris de 63 de Godard. Mais attention. Mec. Mec. Attends, tu te prends pour un prof qui veut donner un devoir à une leçon. Regarde le ton sur lequel tu emploies. Même moi, je ne parle pas comme ça à mes élèves. Mais patience, patience. On va t'allumer. Patience. Alors, pour montrer que ton défi c'est de la merde, je vais te proposer un défi similaire. Mon but, c'est que tu te mettes une poule sur la tête qu'elle te chie dessus et que tu te filmes en le faisant. Voilà. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es une merde et tu ne connais rien au cinéma. Tiens, voilà une poule. Et là, tu me dis, de ne pas savoir faire de découpage. Je t'ai accusé de ne pas connaître le cinéma français, de ne pas avoir de cinéma français, de ne pas avoir une grande culture cinématographique. Que tu as appris en école de cinéma à faire un découpage, à analyser un découpage, ça ne fait rien. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu as tout à coup une grande culture dans le cinéma français et que tout à coup, tu es légitime pour parler du cinéma français. Voilà. C'est pareil là. Et si tu penses que moi, je ne m'y connais rien au cinéma, je vais t'inviter à regarder mon analyse de découpage. Alors, j'en ai deux, il y en a une qui a sauté, c'est sur Phantom of the Paradise qui était très intéressante. Sinon, il y en a une autre où j'analyse entre autres une séquence de whiplash, une séquence de contact. Et oui, en fait, du coup, j'ai écouté ton conseil, je suis allé voir ton analyse de whiplash. Alors, il faut savoir que on s'est bien foutu de ta gueule quand même sur Twitter, parce qu'après, on s'était là tous avec le découpage, le découpage, et puis on s'est dit « Oh, regarde, de la contre-plongée, etc. » On va être honnête, là, ça commence à devenir très intéressant. On va aller voir ton analyse de découpage. J'espère qu'elle est bien. J'espère qu'elle est bien. J'espère que tu vas nous apprendre des choses, parce que sinon, non, en vrai, je vais être très méchant. Donc là, je vais vraiment vous la faire quasiment plan par plan. Donc là, vous voyez qu'on est à hauteur d'homme. D'accord ? On est à hauteur d'homme, il n'y a pas de question de plongée ou contre-plongée pour l'instant. On voit Niman qui est en train de jouer à la batterie qui est un nouvel élève. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une très légère contre-plongée sur le personnage de G.K. Simons, donc le prof. C'est très très léger. Et je vous demande aussi de faire attention à la valeur de plan utilisée ici. Vous voyez que là, on est sur un plan rapproché, mais il est encore assez loin de la caméra. On n'est pas sur un gros plan. D'accord ? C'est très important. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation de la contre-plongée et de la plongée ? Je l'avais déjà expliqué dans mon analyse de Phantom of the Paradise qui encore une fois sera disponible dans les liens dans la description. Bravo mec, tu as trouvé ça tout seul. Vraiment, est-ce que tu as vraiment trouvé ça tout seul ? C'est une vraie question. Est-ce que tu as trouvé ça tout seul ? Parce que clairement, moi je ne suis pas au niveau. Comment tu fasses une analyse de découpage aussi puissante que regarde, il y a un champ contre champ. Regarde, il y a une légère contre-plongée. Regarde, il y a une légère plongée. Il y a un rapport de domination. Mec, tu te rends compte du ridicule de ce que tu es en train de faire ? Est-ce que tu te rends compte du ridicule là ? En fait, ce que tu nous as fait là, c'est un travail atrocement scolaire. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai lu Bourdieu, pas tout, mais j'ai lu deux ou trois bouquins de lui et j'ai notamment lu Les Héritiers. Alors je ne suis pas bourdieusien, voilà, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Dans Les Héritiers, il explique que les élèves des classes sociales les plus défavorisées rendent en fait des travails tristement scolaires parce que c'est le seul moment où ils ont accédé à une culture un peu plus savante, un peu plus bourgeoise. Et donc, je n'ai pas envie d'être méchant avec toi parce que là, clairement, ça dit énormément sur toi ce travail scolaire que tu viens de nous rendre, mais ça dit des choses sur toi, sur ton milieu social d'origine et surtout, ça dit pourquoi est-ce que tu es incapable de comprendre un film de Kéchiche ? Parce qu'en fait, en vrai, ce n'est pas grave que tu fasses ce travail médiocre. Le problème, c'est que tu sois là en train de t'inventer, en train de dire, regarde, je sais faire de l'analyse de découpage, etc. Franchement, c'est tout pourri, on est d'accord. Tu as juste dit, regarde, il a fait une contre-plongée, ça veut dire que le personnage est un peu en position de domination, etc. Tu te rends compte que c'est niveau zéro, que c'est rien, que c'est scolaire, c'est tristement scolaire, il n'y a aucune inventivité, il n'y a rien du tout. Et je vais même aller plus loin. En seconde, on avait fait lycée en cinéma, et donc on est allé voir Sleepy Hollow de Tim Burton. Et donc notre prof, qui aimait bien le cinéma, elle nous avait donné un petit prospectus, là, qu'il donne à l'icéan au cinéma, et il y avait les valeurs de plan, la plongée, la contre-plongée, etc. Et on nous expliquait à quoi ça servait. Et puis je me souviens, il y avait un plan comme ça au début du film où il y avait Christopher Lee comme ça avec des ailes derrière, il était en contre-plongée, etc. Il était imposant. Et donc la prof nous avait expliqué, voilà, bon, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être en contre-plongée, il domine, il est imposant, etc. Et quel autre personnage il a joué ? Il a joué Dracula, c'est pour ça, c'est pour donner cet aspect vampire à ce personnage. Bon, voilà. En fait, là, ton analyse que tu viens de faire sur ma plongée, ma contre-plongée, dans 8 plâches, bon, déjà, je ne comprends pas qu'on puisse se toucher sur des légères plongées, sur des légères contre-plongées, mais surtout, tu te rends compte que nous, on a fait la même analyse en seconde et qu'on n'y connaissait rien en cinéma et que là, ton analyse pourrie, en fait, n'importe qui qui sait qu'une contre-plongée ou même qui s'est rendu compte par l'expérience une contre-plongée aidait à rendre un personnage plus dominant, en fait, il fait la même. Tu comprends ? Il fait la même. Et ce qui est terrible, en fait, dans ton analyse, c'est que tu vas couper toutes les 10 secondes pour redire la même chose. Si tu écrivais tes vidéos, si tu faisais un peu de montage, ce serait beaucoup plus fluide. Tu n'es pas obligé à chaque fois de t'arrêter et de dire regarde là, contre-plongée, contre-plongée, plongée, contre-plongée. Mec, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout fluide. Et là, tu te vends comme ça de dire « Ouais, tu vois, moi, je fais tout d'un coup, mais mec, travaille ta vidéo avant de dire de la merde. » Et quand je vois ce travail-là, je comprends pourquoi est-ce que tu es persuadé que tout le monde t'en veut, que tu es un grand artiste maudit qui n'arrive pas à percer, etc. Parce que les grands du YouTube gamme, ils font tout pour que tu restes petit. Mais en fait, c'est juste que c'est mauvais ce que tu fais. C'est profondément mauvais. C'est bête. D'accord ? Ton analyse, là, elle est bête. Et attention, je ne dis pas que c'est faux que la contre-plongée n'aide pas à rendre le personnage du J.K. Simons plus important, plus imposant. Je dis juste que c'est banal qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et dans Citizen Kane, il y avait une utilisation beaucoup plus intéressante de la contre-plongée. Ici, on retrouve Kane, dont on a vu l'ascension au cours du film qui se dispute avec sa femme. Elle, qui le juge, qui le méprise, est filmée en plongée. Kane, qui est tout peinot qui tente de s'excuser, est en contre-plongée. Et même lorsque sa femme limite et prend l'ascendant psychologique, elle reste en plongée. Et lui, en contre-plongée. Kane est devenu si grand, si puissant, qu'il déborde, qu'il écrase les autres et ainsi, incapable de demander pardon. La contre-plongée montre son fardeau. Et là, toi, tu veux que je te rende des comptes sur une analyse de découpage du mépris. Mais tu te rends compte un peu que tu n'es pas au niveau pour me demander ça. Est-ce que moi, je te demande la liste des films français que tu as vus comme preuve que tu t'y connais ? Non, je sais que tu t'y connais pas. Je n'ai pas besoin de te demander de preuve. Et surtout, tu n'es pas en position de jouer les professeurs. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi tu as choisi le mépris ? Pourquoi tu as choisi ce film-là de Godard ? Tout simplement, mec, le mépris, tu l'as étudié à l'école. Tu l'as étudié à l'école et donc, tu as la solution sous les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là, comme ça, tu veux jouer à l'étudiant qui est là qui corrige la copie de son camarade. Monsieur, il s'est trompé là, monsieur. En fait, ce plan-là, il ne veut pas dire ça. Monsieur, c'est contre-plongé en fait. Mec, c'est ridicule. On est d'accord que c'est ridicule ? Et surtout, expliquer du Godard, je l'ai déjà fait dans cette vidéo-là. Et oui, on a du contenu de qualité chez Analgénocide. J'ai pris une réponse à des gens et je l'ai transformé en apologie de Jean-Luc Godard. Tu comprends ? Et là, j'ai choisi un film où il n'y avait pas 150 analyses qui traînaient sur le net. Et la question est la suivante. Est-ce que toi, tu peux analyser le court-métrage Je vous salue Sarajevo sans que papa ait donné la solution dans le petit cahier de notes ? C'est ça, ma question. Je ne pense pas. Parce que sinon, tu m'aurais dit « Ouais, je suis sûr que tu ne comprends pas Godard, choisis n'importe quel Godard ». Non, tu as choisi le mépris parce que le mépris, tu l'as vu et tu l'as étudié en cours et tu as déjà la solution. Donc non, je ne jouerai pas à ton petit jeu. Comme dit, je l'ai déjà fait, en mieux. Et là, ta médiocre demande d'analyse de découpage, ça montre une chose, une chose évidente. C'est qu'en fait, si toi, tu n'as pas ta grille d'analyse de découpage, tu es perdu. Tu es comme un élève à qui on enlève cette table de multiplication. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment comprendre le film, tu ne sais plus comment analyser le film, mais tu es perdu. C'est pour ça que tu dévalues le rôle du montage parce que là, papa ne t'a pas passé la petite grille pour essayer de comprendre le montage d'un film. Ça échappe au code de ta compréhension. Merde, il n'y a pas de contre-plongée, comment est-ce qu'il faut comprendre ce plan ? Et donc forcément, lorsque tu vas regarder un film de Kéchiche qui ne joue pas selon ces codes-là, tu ne vas pas le comprendre. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé d'un film d'Alain Cavalier, des films récents d'Alain Cavalier. Moi, j'ai vu « Être vivant et le savoir », c'est un film que je trouve absolument sublime, qui parle du cancer de manière extrêmement intime. Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas à la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est... Mais toi, tu ne peux pas regarder ça, je pense, parce que la mise en scène ne va pas correspondre à ta petite grille d'analyse et donc tu es perdu. Et c'est ça qui montre tes goûts extrêmement scolaires. C'est ça qui montre en fait, ton analyse de découpage extrêmement scolaire, c'est que tu as besoin de ta petite grille. Tu n'es pas compétent en la matière. Tu n'es pas compétent pour analyser un film, tu n'es pas compétent pour comprendre un film et tu n'as aucune culture cinématographique. C'est que j'ai des trucs sur cette chaîne qui sont intéressants. On a les rétrospectives. Tu vois la rétrospective Charles Manson ? Je n'ai rien vu sur ta chaîne qui arrive à la cheville de ce qu'on a fait ici. Ouais, je sais que tu es assez fier de tes vidéos, mais d'ailleurs, j'ai un abonné qui s'est amusé, qui s'appelle Tony Pen. Allez le suivre sur Twitter. Qui s'amuse à... Et voilà. Et pour moi, du coup, qui ai bossé là pendant des mois dessus, vous avez fait le documentaire. Encore une fois, je vous en réfère au documentaire. Ce n'est pas celle-là, c'est les rétrospectives. Et il y a un onglet rétrospectives. Et là, c'est vraiment des vidéos qui ont pris plusieurs mois de travail. Vous déconnez ou quoi ? Je me suis fait chier à faire un univers avec des néons. Regardez la rétrospective Charles Manson. Ça, c'est trois mois de travail non-stop. Moi, si je me trompe, j'ai l'impression que ton seul format, le seul truc que tu as à mettre en avant, c'est toi qui discutes devant des palmiers. Avec des jump cuts. Format, je ne travaille pas. C'est-à-dire que je pose mon cul, je blablate pendant une demi-heure, 40 minutes, et il n'y a quasiment pas de cut. Mais il est hors de question que j'aille vendre mon cul à tout ce petit ramassis de milieux de merde. Moi, je suis déjà allé voir un producteur avec mon pote Morgan qui faisait la voix de HAL pour vendre un documentaire. Je ne vais pas aller voir des producteurs là demain en leur disant putain, je suis fan de vous, j'adore. Quand tu veux, si tu passes à Paris, à Villejuif, on organise un combat avec arbitre. Et un jour, je vais me retrouver face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour. Faut vous mettre à ma place aussi au bout d'un moment. Moi, je joue le jeu de YouTube. Je me suis mis à faire du putaclic. Ça fait un bail que je suis dans ce milieu. J'ai été un mondain parce que je tirais des gonzesses. J'étais un prédateur. Je vous conseille encore une fois les rétrospectives. Moi, j'ai fait des documentaires rétrospectives sur la chaîne. Ted Bundy, Charles Manson, je connais mon sujet. On a les rétrospectives. Tu vois la rétrospective Charles Manson ? Ah bon ? C'est pas un chef-d'oeuvre. C'est pas au niveau d'un cas-sable. Je n'ai rien vu sur ta chaîne qui arrive à la cheville de ce qu'on a fait ici. Derrière, j'ai les rétrospectives. On a des vidéos de qualité sur cette chaîne. Toi, tu n'as rien. J'ai rien vu sur ta chaîne. Il n'y a que dalle, mec. Sur la durée, le documentaire Manson va rester. Ils sortiront. Ça se travaille, la présentation. Ça se travaille. Les cadres. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail sur la lumière. Il n'y a pas de travail sur le son. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logo. Et là, tu comprends bien où je veux en venir. Lorsqu'on dit quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Tu comprends ? Si tes vidéos étaient si bien, tu n'aurais pas besoin de le répéter à longueur de temps. Les gens te croiraient. Les gens sauraient qu'elles sont bien. Mais non, tu es obligé de répéter sans arrêt. Oui, elle est bien, ma vidéo. Elle est bien, ma vidéo. Franchement, elle est bien. Mec, c'est juste que ça ne va pas de soi qu'elle soit si bien. En fait, tu as une fierté mal placée. Elle de Paul Verhoeven, c'est une chasse. Je suis allé voir au cinéma. Toi, j'imagine que tu l'as matin en streaming. Je ne suis prêt pas que tu n'aies même pas à aller voir au cinéma. Je l'ai vu sur grand écran. Bon, là, c'est quand même marrant. Elle, je n'ai pas vu elle au cinéma. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Déjà, qu'est-ce qu'on s'en fout que j'ai vu elle au cinéma. Mais en plus, ça te tombe mal pour toi parce qu'en fait, j'écris des critiques sur quasiment tous les films que je vois. Alors, c'est des critiques plus ou moins développées, plus ou moins intéressantes. Certaines sont assez nulles. D'autres, j'estime qu'elles sont plutôt marrantes. Peut-être même qu'une ou deux sont intéressantes. Qui sait ? Inch'Allah. Mes critiques sont accessibles sur Allociné lorsqu'elles ne sont pas censurées. Mon pseudo, c'est Gingami des Elfes. Oui, j'avais vraiment 15 ans lorsque j'ai créé ce pseudo. Elles sont accessibles sur jeuxvideo.com sous le pseudo de résolution, sur CineLonges sous le pseudo toujours de résolution et sur sanscritique sous le nom de Moisy avec un Z. Et donc, si je vais sur jeuxvideo.com sur le topic de Elle, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il est sorti le 25 mai et le 25 mai à 22h, qu'est-ce que je dis ? C'était fou. J'enchaîne avec Warcraft. Warcraft, c'est de la merde. N'allez pas voir Warcraft. Et qu'est-ce qu'il se passe le 26 mai à 2h du matin ? Il y a un long pavé sur Elle pour dire que j'ai adoré Elle. C'est quand même bizarre. C'est quand même particulier. Mais à part ça, je l'ai vu en streaming. Évidemment, c'est con parce que ça ne sert à rien de dire que je l'ai vu en streaming. Je peux prouver que je ne l'ai pas vu en streaming. Je l'ai vu le jour de la sortie au cinéma. Veroven, j'en suis fan. Tu vois, quand tu mets ce film, je ne sais même pas si tu en as parlé ou si tu as juste vu l'affiche dans ta recommandation, c'est certainement le pire film de Paul Veroven. Paul Veroven, ça a commencé à partir en couille juste avant qu'il se barre d'Hollywood avec Holoman, avec Kevin Bacon. Ça, ça a commencé à partir en couille. Black Book était correct. Là, après, c'est l'hécatombe. Elle, je ne l'ai pas reconnue. Paul Veroven, c'est quoi ? C'est Total Recall, c'est Robocop, c'est Basic Instinct notamment. D'accord ? Ces trois films, je pense que tu les considères, vu ton espèce d'air supérieur, suffisant, comme de la merde en barre. Je suis persuadé qu'en fait, tu n'as même pas compris ces films. Là, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça génial ce que tu es en train de raconter. Est-ce que tu te rends bien compte ? Moi, je ne suis pas fan de Paul Veroven. D'accord ? Je ne me revendique pas fan de Paul Veroven. J'adore tous les films que j'ai vus de lui, mais je ne me revendique pas fan. Je n'ai pas exploré outre mesure sa filmographie. Toi, tu te revendiques fan. On est d'accord. Tu te revendiques fan, c'est-à-dire que tu es fier d'avoir vu elle au cinéma, mais est-ce que ce n'est pas quand même bizarre pour un fan de Paul Veroven d'occulter totalement sa période hollandaise ? C'est-à-dire ses films avant qu'il débarque à Hollywood. Est-ce que tu les as seulement vus ? Moi, je ne suis pas fan de Paul Veroven. Je les ai sur mon ordinateur, je ne les ai pas encore vus, je les verrai en temps venus. Mais toi, pourquoi tu n'en parles pas ? Parce que moi, je ne sais pas, je vais sur Cinélange et je fais un classement par notes, qu'est-ce que je vois ? Que des films de sa période hollandaise. Mais là, tu vas peut-être nous dire que le découpage est à chier, que la mise en scène est nulle ou bien juste que tu ne les as pas vus. Par exemple, moi, j'adore le cinéma de Max O'Fulls. Tu ne sais peut-être pas qui c'est, mais je t'explique. C'est un réalisateur allemand qui a fait des films en Allemagne, en France et aux Etats-Unis. Et vu que j'adore ce réalisateur-là, j'ai regardé ses films français qui étaient les plus connus, puis je suis allé fouiller dans sa période allemande, regarder ses films allemands et je suis allé voir ce qu'il avait fait aux Etats-Unis. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'intégralité de son œuvre. Je ne me suis pas limité à une période qui me plaisait bien. Et je me suis rendu compte qu'il avait fait des chefs-d'œuvre en Allemagne. Je ne sais pas quoi te dire, en fait. Tu tends le bâton pour te faire battre. Et puis, c'est quand même marrant d'essayer de faire croire que moi, je n'aime pas la période américaine de Paul Verhoeven. Pareil. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'on peut avoir mon avis sur tous les films. Je classe les films par ceux que j'ai préférés et comme par miracle, j'ai mis des très bonnes notes à tous les films de la période américaine de Paul Verhoeven que j'ai vus. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Je sais apprécier le bon cinéma. Tout simplement. Après, tu traites de faquin et compagnie avec un public qui est vraiment à ton image, globalement. Pas tous. J'imagine qu'il y a des gens un peu plus subtils que toi. Mon public ? Mais qu'est-ce qu'il a, mon public ? En fait, oui, j'ai remis en citant une fois Godard en vidéo le mot faquin à la mode. Alors, on l'utilisait déjà sur le forum cinéma de jeuxvideo.com depuis que Godard l'avait utilisé, je l'ai utilisé en vidéo et donc ça a été largement repris même par des vidéastes qui sont très connus. Voilà, donc j'ai remis le mot faquin à la mode et donc il y a peut-être des gens qui sont venus traiter de faquin. On est d'accord que ce n'est pas la pire insulte du monde. C'est quand même assez gentil et faquin. Mais je ne suis pas sûr que tu veuilles réellement jouer à un concours des abonnés qui ont eu les réactions les plus stupides. Parce que moi, j'essaie d'apporter une réflexion. Là, comme tu vois, on a parlé de Lars-Entrir, on a cité Lars-Entrir, on a cité Godard, on a montré des extraits de Citizen Kane. Toi, dans ta vidéo, il y a quoi ? À quel moment tu as amélioré ton audience ? À quel moment tu as donné quelque chose d'intelligent à regarder ? Jamais. Il y a quoi dans ta vidéo à part des attaques à Dominem et d'un discours viriliste débile ? Tu utilises du jump cut alors que tu te prétends pseudo-philosophe ? Là, on arrive encore plus dans les attaques à Dominem. On sent vraiment qu'en fait, tu n'as plus rien à dire. Et clairement, mec, écris tes vidéos, fais du montage. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un tu te prends pour un pseudo-philosophe. Ça ne marche pas. Écris tes blagues en avance. Parce que soit je me prétends philosophe, soit je suis un pseudo-philosophe. Je ne peux pas me prétendre pseudo-philosophe. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça ton problème, mec. Tu es là comme ça en roue libre à dire de la merde sans réfléchir à ce que tu racontes. Pense-y. Suis mes conseils. Moi, j'ai suivi ton conseil. J'ai mis une Guirlande, là. Je crois qu'en fait, tu n'as aucune ambition dans la vie à part être ce pauvre mec qui se cache dans la jungle, qui insulte tout le monde, mais qui après n'est pas capable. Oh, on sent la colère. Je sens que je l'ai touché, le petit. Mais t'en fais pas. On a une citation de Sénèque sur la colère pour toi. Quelle autre chose ? Sinon la colère, toujours nuisible à elle-même, a rendu inférieure à nous ces barbares qui nous sont si supérieurs par la force du corps et par la patience dans les travaux. N'est-ce pas l'art aussi qui protège le gladiateur et la colère qu'il expose au coup ? Qu'est-il enfin besoin de colère quand la raison atteint le même but ? Croyez-vous le chasseur irrité contre la bête féroce qui l'attend de pied ferme ou qu'il poursuit dans sa fuite ? C'est la raison qui, sans la colère, fait seul tout cela. Et puis mec, si tu veux parler forme, je sais pas si ta vidéo est tellement mieux que la mienne. Moi, je me sens pas pseudo-artiste à mettre deux néons pourris pour faire croire que je suis Nicolas Willing-Refen et je suis pas là en train de fumer parce que je me prends pour un émo trop dark avec des lunettes de cycliste des années 90 et puis une mèche dans la gueule pour clacher mon visage. Franchement, les émos, c'est une espèce disparue depuis 2007. T'es peut-être le dernier représentant. mon son est dégueulasse. Mon son est dégueulasse, pourquoi ? Parce que je tourne en pleine forêt amazonienne et tu vas pas me faire croire que ce décor-là qui est mon jardin, la forêt amazonienne, et oui, la jungle, c'est moins bien que ton décor filmé chez papa-maman au grenier avec des jouets derrière toi. Mec, t'as 34 ans et t'as des jouets derrière toi. C'est ça l'image que tu veux renvoyer d'un ado qui joue avec ses petites figurines. T'es rien, t'es un type qui croit avoir du talent et en fait, qui clairement n'arrive pas à la hauteur de son ambition. C'est bien beau d'insulter, mais à quel moment est-ce que tu as des arguments ? Tu comprends ça ? Se foutre la gueule de quelqu'un, c'est facile et je ne doute pas que quand tu feras une vidéo réponse, tu seras encore plus insultant. La question, c'est à quel moment est-ce que tu mets à mal mon argumentaire ? Tout ce que tu fais dans ta vidéo, c'est propager des clichés débiles sur le cinéma français, de dire des choses fausses factuellement sur le CNC, de dire de la merde sur des réalisateurs comme Kéchiche parce que tu es incapable de les comprendre car beaucoup trop scolaires. D'ailleurs, on va en parler Kéchiche maintenant. Tu vois, c'est ça que je fais. Je prends un sujet putaclic et j'apporte vers une réflexion, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus intéressant comme l'art, la culture, la philosophie. Alors cette partie sur Kéchiche, je la posterai à part dans quelques jours histoire que ceux qui ne veulent pas se taper la réponse au faquin puissent quand même la regarder parce que bon, tes jérémiades et tes insultes, il faut quand même se les taper. Surtout le vide argumentatif, mec, le vide argumentatif. Tes jérémiades d'artistes maudits comme ça, t'as vu, on fait du contenu de qualité. Voilà, place à Kéchiche, place à l'art, place au cinéma. Nous allons donc parler d'Abdéatif Kéchiche, réalisateur franco-tunisien, né à Tunis en 1960. Et avant de commencer, nous allons évacuer immédiatement certaines critiques tenues bien souvent par des gens qui n'ont jamais vu un seul de ces films, à savoir que c'est chiant et que c'est de la propagande gauchiste. Nous reviendrons sur l'accusation d'être un odieux pervers en temps voulu. Un jour, lors d'une projection, une spectatrice interpella le réalisateur Jean-Marie Straub et lui dit qu'elle s'était ennuyée devant son film. Sur quoi Straub répondit « On est responsable de son propre ennui. L'ennui n'est pas un argument contre un film, c'est le niveau zéro de l'analyse cinématographique. Tu me dis « Je me suis ennuyé, c'est de la merde. » Je te réponds « Moi j'étais passionné, c'est un chef-d'œuvre. » Qui a tort, qui a raison ? C'est la mort de toute discussion, de toute compréhension du cinéma. Et autant, en effet, parfois je trouve le cinéma de Straub ennuyant, autant est la raison. Je suis responsable de mon propre ennui. Forcément, comment pourrait-il en être autrement ? Ce que tu regardes te formate. Regarde uniquement des choses peu exigeantes, rythmées comme un clip sous extasie pour absolument pas que tu t'ennuies, tout en ingurgitant ton popcorn et que tu n'oublies pas de consommer en sortant de la salle sans jamais te confronter à une œuvre plus lente, plus ambitieuse, plus intelligente, te conditionne à n'apprécier qu'une quantité limitée d'œuvres aliénantes et tu en es en partie responsable. Maintenant que les faquins ont quitté la vidéo, car ils ont été énervés par ce qui n'est que la stricte vérité, nous pouvons parler du fond. Kéchiche est un réalisateur qui penche clairement à gauche, je ne vais pas vous le cacher. Est-ce pour autant que son cinéma est du bobo gauchisme ? De la merde gauchiste ou que sais-je encore ? Disons que son engagement politique, qui bien entendu se sent dans son cinéma, est plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, il est à ma connaissance le seul réalisateur médiatique avec Jean-Luc Godard qui ait soutenu un jour Marine Le Pen. Enfin, soutenu Marine Le Pen, c'est plus nuancé. Il a dit préférer Le Pen à Sarkozy en 2015 et s'oppose à la stratégie de Valls qui est de faire barrage au FN car c'est pour lui empêcher le parti du peuple de s'exprimer. Voilà des choses qui devraient bien vous remuer et vous faire mettre de l'eau dans votre vin. Alors évidemment, si Kéchiche a pris momentanément parti pour le Front National, c'était dans une démarche de gauche car c'était pour lui le parti du peuple. Je vous laisse débattre entre vous pour savoir si c'était réellement le cas, ce n'est pas mon sujet. Et c'est logique, Kéchiche, dans tous ses films, a un traitement axé sur le peuple, sur les classes sociales défavorisées. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça se traduit dans son cinéma. Si je prends par exemple La vie d'Adèle qui est sans doute son film le plus connu, Palme d'Or à Cannes, il y a des séquences qui ont été beaucoup décriées, des prolétaires mangeant des pâtes et les riches des huîtres, outre bien entendu la métaphore sexuelle pas du tout dissimulée. Je ne venterai pas la subtilité de ces séquences, mais sont-elles fondamentalement fausses ? Les classes sociales défavorisées mangent plus souvent des pâtes que des huîtres à ce que je sache. Et ça permet d'ancrer socialement les personnages et ça, on va voir que c'est très important. Car il y a d'autres scènes, beaucoup plus subtiles qui passent souvent inaperçues. Là, nous avons le personnage de Seedou qui est elle-même une riche héritière qui a fait l'école de la vie, comme chacun sait, qui méprise subtilement le personnage d'Adèle parce qu'elles n'ont pas les mêmes références culturelles. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je ne suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois, elles sont de get-up, stand-up. Sartre se retrouve comparé à Bob Marley ce qui ne manque pas de provoquer un sourire narquois chez Seedou. Le mépris de Klazela. Vous voyez comme c'est léger et ça fonctionne parce que Keshish fait durer les séquences. Ça lui permet de laisser vivre les personnages, de leur donner de l'importance, une importance qu'il n'aurait jamais autrement. Un autre exemple de l'importance de laisser du temps aux personnages. Dans la graine et le mulet, nous avons la belle-fille Tijakt, Tijakt, Tijakt. Elle ne peut pas cesser de dire du mal d'un des fils de son beau-père. Nous reviendrons sur le niveau de l'angle utilisé juste après. Mais le moment délicieux c'est ça. Je te jure, il n'y a aucun respect. T'es chez toi ici. Cette chambre c'est la tienne. Et nous on est ta famille, non ? Franchement moi t'es comme mon père, la vérité. Ça veut dire quoi ça ? Il n'y a rien qui te retient. En plus t'as pas de figure, devant moi il le dit. Je te jure, les gens, ils n'ont plus de respect. C'est pris pour qui ? Je te dis, il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit. Ah moi j'accepte pas ça. Il n'y a pas moyen, c'est quoi ? La France n'est pas un bordel quand il y a les lieux au bled. Bon débarras. Je crois que c'est un bordel la France. Je te jure. Tu sais que j'allais lui dire, franchement c'est pas respect pour toi le couscous parce que... Mais parce que c'est ton fils. Il m'a trop énervé. Trop, 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 trop. Il y a, tu le trouves comment ? Ça va. Cette seule question la fait taire. Sa réponse étouffée. A elle qui a une si grande gueule dit absolument tout. Ce genre de séquence ne peut fonctionner que si on lui donne du temps. Le temps d'épouser le temps long de l'échange et permet ainsi ce genre de subtilité. Subtilité qui ne passerait pas dans n'importe quelle autre production. On serait obligé de lui faire dire explicitement, de la montrer en teint d'écrit dans son journal intime qu'elle aime ou que sais-je encore. Les dialogues et le jeu d'acteur deviennent alors extrêmement riches grâce à la durée des séquences. Et vous avez remarqué bien sûr qu'il parle avec des accents pas possibles. Et ça, lorsque l'esquive a gagné le César du meilleur film, c'était ce qui avait marqué mes camarades de classe. J'étais en seconde et certains l'avaient vu lorsqu'il est passé sur Cana Plus. Certains disaient c'est nul, ils parlent comme les racailles. D'autres étaient juste surpris, trouvaient ça étrange. Mais c'est important qu'ils parlent normalement pour des gens de leur classe sociale. Dans l'esquive, ils jouent une pièce de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Dans cette pièce que je vous recommande si vous ne l'avez pas lue, les servants se déguisent en riches et après leur déguisement, les riches et les pauvres se reconnaissent entre eux et finissent par, pour ainsi dire, tomber amoureux. Et donc, on arrive avec ce genre de séquence avec quelqu'un de pauvre issu de la banlieue qui joue un riche avec son accent de racaille. Tout est dit. Le pauvre, même pour une pièce de théâtre, ne pourra pas parfaitement jouer un riche. Il porte sur lui ses habitudes, ses manières de pauvre. D'ailleurs, notons dans cette séquence les plans sur le personnage principal, Crimo. On sent qu'il observe tout particulièrement, qu'il est intéressé. En réalité, il est amoureux du personnage joué par Sarah Forestier, Lydia. Et donc, il va s'essayer au théâtre pour la séduire. Et ça donne ça. Bon, non, s'il te plaît, on oublie le coup du lustre parce que tu la vois, elle est belle, elle t'a manqué. Alors le lustre, même s'il est très beau, tu le vois pas, d'accord ? Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus car j'ai trop patidèrement qui est d'autre présence et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il y a un lustre là aussi ? Hein ? Je te demande si il y a un lustre parce qu'au lieu de la regarder, t'es là, tu regardes tes pieds. Alors c'est elle que tu dois regarder. Allez, vas-y. Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus car j'ai trop patidèrement qui est d'autre présence et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Ah, que ses paroles me fortifient. Ah non. Comment donc, ma chère âme, il y a un élixir de mon cœur ? Avez-vous entrepris la fin de ma vie ? Non, mon cher. La durée m'en est trop précieuse. Ah, que ses paroles me fortifient. Non. Tu le fais exprès, là. Autant mes camarades de seconde ce qu'ils avaient marqué et donc c'était le niveau de langue. Moi, c'était d'avoir fait d'un grand timide le personnage central du film. Quel autre film traite le sujet avec autant de réalisme ? Que ça soit comme animateur ou comme professeur, ce genre d'enfant, j'en ai vu plein. La réaction du prof est tellement juste. Lorsqu'elle se reprend, voyant l'étendue des dégâts et décide d'y aller doucement, de ne pas trop le brusquer en lui donnant une seule correction à la fois. Déjà, on voit que tu as appris ton texte. Ça, c'est bien. D'accord ? Mais ce serait bien que tu articules un peu plus. Tu vois ? Tu vas trop vite. Prends bien ton temps, d'accord ? Bon. Voilà. Déjà. Une chose après l'autre. Reprends. Avant de quand même montrer pleinement son agacement devant ce gamin volontaire mais qui très clairement n'y arrive pas. Il y a du plaisir à faire ça. Il doit y avoir du plaisir à sortir un peu de soi. Sors de toi. D'accord ? Amuse-toi. Aie du plaisir à ça. Change de langage. Change de manière de parler. Change de manière de bouger. Amuse-toi. Et c'est ce réalisme qui est intéressant chez Keshich. C'est un réalisateur naturaliste. En gros, pour faire simple, c'est un réalisateur qui veut représenter le réel sans l'idéaliser. Un peu comme pouvait le faire Zola dans la littérature de son temps. J'aime beaucoup cette approche puisqu'elle permet de montrer des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on ne montre pas d'habitude, des gens que l'on ne voit pas d'habitude dans des situations que l'on ne voit pas d'habitude. Les gens ordinaires voient tout à coup leur vie, leurs histoires, leurs problèmes portés sur grand écran, leur donnant ainsi de l'importance. Et c'est là que les gauchistes s'en prennent à Keshich. Car Keshich, s'il s'inscrit dans un cinéma naturaliste, ne représente pas exactement le réel, comme si c'était possible d'ailleurs. Notamment dans sa manière de filmer les femmes et les relations sexuelles, vu uniquement d'un point de vue masculin. Pire encore, Keshich aurait filmé une scène de sexe où deux femmes pratiquent les ciseaux. Terrible. Eh oui, effectivement, Keshich filme avec un regard masculin. C'est normal, c'est un homme. Est-ce grave ? Un film devient-il mauvais pour autant ? Est-ce interdit ? Bien sûr que non. Keshich cherche autre chose dans les séquences de sexe que la simple retranscription du réel. Il cherche à la faire ressentir, à montrer ce qu'est le sexe. Dans la vie d'Adèle, tout comme dans Make To Be My Love, Quanto Uno, on y voit les acteurs fatigués, sués, c'est long. On voit le désir, l'envie de faire plaisir à l'autre tout en se faisant plaisir. Si plan par plan, ce que l'on voit n'est pas nécessairement la réalité d'une relation sexuelle, ce qui compte encore une fois chez Keshich, c'est la durée. D'inscrire ses plans dans une durée, pour montrer dans l'ensemble ce qu'est le sexe. Alors certains faquins se sentent pousser des ailes en qualifiant ça de pornographique. Comme s'il venait de discréditer Keshich et son cinéma d'un seul adjectif. La pornographie, serait-ce mal ? Mais il faut bien comprendre que ça s'inscrit parfaitement dans la démarche artistique de Keshich et qu'il en est conscient. Nous y reviendrons. Mais surtout Keshich est l'un des rares réalisateurs à traiter la scène de sexe comme un véritable sujet de son film. Il lui donne de l'importance. Elle s'inscrit parfaitement dans le film en termes de rythme et surtout, on est bien loin de la pudibonderie d'autres films où le rapport sexuel est caché, limite sale, au long bais en soutien-gorge sous les draps en 10 secondes. A quoi servent ces scènes dans ces films ? A rien. Strictement rien. Puisqu'elles ne sont pas montrées, pas réalistes pour un sou et ne dégagent rien et sans doute pas de l'érotisme. Keshich, quant à lui, s'intéresse à ce désir, cette passion, cette envie, cette fatigue qui s'accumule lors de la relation sexuelle. Et si un jour, vous trouvez un film pornographique où les actrices jouent aussi bien, avec autant d'intensité, vous m'appelez. Mais comme je le disais, Keshich est conscient qu'il pose son propre regard sur ces scènes de sexe. Dans la vie d'Adèle, nous avons une longue séquence de fêtes où Seydoux va parler de sexe entre bourgeois avec ce qui semble être l'avatar de Keshich avec plein de mots sophistiqués, de grandes idées. On me souvenait de cette petite histoire de Thérésias qui d'un coup a eu la chance, lui, d'être homme, puis devenir femme, et puis redevenir homme. Quand on lui pose la question est-ce qu'il y a une différence d'intensité entre le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, Thérésias répond de manière très très claire s'il y avait dix parts, neuf reviendraient à la femme et une à l'homme. C'est vrai, depuis qu'est représentée la femme en peinture, on représente son extase, on représente rarement l'extase de l'homme où à chaque fois il y a l'intermédiaire féminin. On voit des baigneuses, on voit... On ne peut pas le régime des mondes. Ouais, et quand même les hommes se sont acharnés à essayer de le représenter, ça. Tandis que Adèle se sent exclue de cette mascarade et va, quant à elle, discuter de la chose plus trivialement. Comme dans l'esquive et chez Marivaux, les classes sociales se sont retrouvées. T'as la première nana ou t'en as déjà eu avant ? Non, c'est la première. Quoi ? C'est différent ? De quoi ? Des bagues ? Oui. Un peu. Ah ouais ? C'est plus doux ou c'est plus... Je sais pas, ça dépend. Enfin, je sais rien. Bref, vous voyez que c'est la condition sociale qui l'obsède dans ses films. Films qui sont d'ailleurs résolument républicains. Dans l'esquive, les jeunes de banlieue s'émancipent un temps de leurs conditions sociales par l'école républicaine grâce à Marivaux. Qu'ils apprennent comme n'importe qui d'autre et qui parlent de leurs conditions à eux. Dans la vie d'Adèle, Adèle va se reconstruire grâce au professorat, dans la république qui lui offre une chance et dans Mektoub, nous avons des Tunisiens qui n'arrivent plus à parler arabe, qui picolent et qui ne font aucune référence à l'islam. Ils sont totalement assimilés. Alors, comment tu dis je t'aime en arabe ? Je t'aime ? Oui. Je t'aime, on va compliquer un petit peu les choses. Je t'aime en mourir. Je t'aime en mourir. Comment tu dis ça ? Non. Pourquoi non ? Si, c'est ça. Non. Si, je te jure, c'est ça. Non. Moi, je te dis si. Vas-y, c'est quoi ? Et lorsque les militants LGBT viennent chouiner car la BD à l'origine de la vie d'Adèle, le bleu est une couleur chaude n'est pas totalement respecté et tant mieux d'ailleurs parce que c'est un mélodrame poussif plein de revendications LGBT lourdingues, elles ne comprennent pas le concept d'auteur. Keshich est un auteur, il a ses propres thématiques, qu'il colle sur tout ce qu'il touche. Et ce n'est pas Bé Godot qui a écrit La blessure la vraie dont est adapté Make to my love qui dira le contraire. Il faut bien comprendre qu'un auteur a ses propres thématiques et ne va pas les bousculer pour faire plaisir à tel ou tel groupe. Et en même temps, ceux qui reprochent en montrant toute l'immense étendue de leur intelligence et de leur capacité réflexive à la vie d'Adèle d'être de la propagande LGBT oublient tout simplement le réel dans leur fantasme. Le réel, c'est que Keshich s'intéresse à la classe sociale avant tout. C'est une histoire d'amour qui est filmée là. Adèle trompe ses doigts avec un homme. La séquence de disputes avec ses parents homophobes de la BD n'a pas été incluse dans le montage du film. Ce qui permet à Keshich de se concentrer sur ce qui l'intéresse vraiment. C'est Adèle prolétaire propulsée au milieu des bourgeois puis lentement rejetée. Comme si les classes sociales étaient non miscibles, comme c'était le cas dans l'esquive. Mais là, les plus perspicaces d'entre vous remarqueront que je n'ai pas abordé deux films de Keshich. Ces deux films les moins connus, Vénus Noir et La Faute à Voltaire. La Faute à Voltaire est son premier et on y trouve déjà toutes les thématiques dont nous avons déjà parlé. On y suit un immigré clandestin qui malgré les difficultés finit par bien s'adapter à sa vie parisienne. Tu tombes amoureux plusieurs fois d'ailleurs qui vend des avocats dans le métro et qui finit par se faire arrêter à Nation. Tout un symbole. Bien sûr, il y a une revendication sociale sur l'immigration mais tout comme dans Make To My Love ou l'esquive, on y parle surtout beaucoup d'assimilation. Mais La Faute à Voltaire n'est pas son film qui m'intéresse le plus ici et qui est le plus à charge contre l'état français. Ce film-là, c'est bel et bien Vénus Noir. Pour ceux qui ne savent pas, Vénus Noir raconte l'histoire de la Vénus Autantote, une femme nommée Sartre J. Bartman née dans l'actuelle Afrique du Sud vers 1789 et qui embarque pour l'Angleterre afin de jouer le fauve dans des spectacles. Elle avait plusieurs particularités sexuelles qui la rendent extrêmement intrigante pour les hommes de son époque. Outre son postérieur très développé, elle avait également des lèvres vaginales énormes en forme de cœur. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle devienne une bête de foire. Le film s'ouvre d'ailleurs sur des médecins qui parlent de son corps, découpé, mis dans du formol. Une femme rendue objet par les savants de son époque. Vénus Noir, c'est le film de Kéchiche qui aborde frontalement la question du racisme. Et là, les détracteurs n'ayant vu aucun de ces films et qui se sont perdus sur cette vidéo sont déjà en train de sortir des fourches. Mais ce qui est fabuleux avec Kéchiche, c'est qu'il utilise tout son savoir-faire qu'il perfectionne depuis trois films et notamment les longues séquences dont il use dans la graine et le mulet pour faire un film profondément dérangeant. Il va montrer pendant trois heures des scènes qui se répètent. On y voit la Vénus Noir totalement humiliée, traitée en animal pour le plaisir des spectateurs avec un Olivier Courmet en dompteur qui sert ici la prestation de sa vie et à chaque répétition, Kéchiche va plus loin dans l'humiliation. Lui qui se servait de longues séquences pour nous plonger dans le quotidien de ses élèves de banlieue, de cette famille qui veut faire du couscous, s'en sert là pour nous plonger nous, spectateurs, dans l'enfer de la Vénus Autantote. Il ne le fait pas avec des mots, il le fait avec du cinéma. Il ne dit pas quoi penser de la situation. Nous vivons la situation. Et là où est le génie de Kéchiche, c'est que son film n'est pas manichéen. Après une heure de film, la longue série d'humiliation s'interrompt le temps d'un procès. Il s'agit de juger si la Vénus est maltraitée pour savoir si c'est juste un spectacle, une représentation. Et là, lorsqu'elle doit témoigner de sa condition, qu'elle pourrait faire en sorte que tout cesse, elle dit qu'elle est une actrice. Elle a envie de croire qu'elle est une actrice. Et tout à coup, toute la bien-pensance qui voulait la défendre se retourne contre elle. Elle ne peut pas être une actrice. La force du cinéma de Kéchiche est là. Réussir des portraits de personnages ambigus, variant les genres, les époques et se servant de son talent pour nous émoustiller, nous torturer, nous faire rire et nous attendrir. C'est une magnifique palette d'émotions qu'il nous offre là. J'ai toujours voulu savoir ce que c'est exactement que le cinéma. Il dit qu'il veut savoir exactement ce que le cinéma est. Le film est comme une bataille. C'est comme une bataille pour le film. Il y a l'amour, l'amour, la haine, l'action, la violence, la mort, en un seul mot, c'est l'émotion.